Bien, je rends des livres, c'est la numéro je ne sais pas combien, je vérifierai. On est le 23 août 2021, c'est le jour de la réouverture du site Tanner et de toute l'université de Tours. Et je suis donc dans mon bureau, ou plus exactement en transition, c'est mon ancien bureau, vous le reconnaissez normalement, avec la tapisserie des symboles des rois d'Aboumé, et puis bon, tout le bazar, le radiateur, tout ça, l'ordinateur derrière, etc. C'est en fait normalement mon ancien bureau, il n'y a plus mon nom sur la porte, parce que maintenant je suis directeur du département, donc j'ai un autre bureau de l'autre côté du bâtiment, du couloir, mais je n'ai pas encore la clé de ce bureau, donc du coup, je fais ma rentrée ici, peu importe. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? C'est évidemment parce que j'ai des livres à rendre, dont je vais vous parler brièvement, et puis c'est aussi une manière pour moi de faire la rentrée de manière un peu plus sympa, c'est-à-dire je suis passé, j'ai 2-3 bricoles à faire, je dois passer au service informatique, je suis passé au secrétariat pédagogique, où j'ai discuté avec celle de nos secrétaires pédagogiques qui est revenue, les autres reviennent demain et après-demain, et histoire de faire aussi d'autres trucs sympas, je me suis dit que je ferai une petite vidéo, histoire de me remettre le pied à l'étrier, et donc je vais rendre quoi à la BU ? BU, des tanneurs qui rouvrent également aujourd'hui, 2 livres de Laura Kazichke, traduit de l'anglais, que je n'ai pas lu, alors Laura Kazichke, je ne l'ai pas lu en anglais, je n'ai pas lu non plus en français, c'était quelqu'un qui avait conseillé ça à mon épouse sur Twitter, et puis bon, un truc, un autre, je lui avais emprunté ces deux-là, elle les a feuilletés, elle a regardé la quatrième de couverture, et elle n'a pas été plus intéressée que ça, et surtout elle a des milliards d'autres choses à lire, c'est comme moi, on est obligé de choisir sans arrêt entre le très bien et le encore meilleur, et donc on n'a pas le temps de lire tout ce qu'on voudrait. Dans la série des livres de Barbara Gloshevski, que j'ai, Gloshevski, je ne sais pas comment il faut dire, très importante anthropologue, spécialiste des aborigènes, dont j'ai fini de lire le tout dernier livre, Réveiller les esprits de la terre, celui-là je l'ai acheté, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, j'orange mon bureau, donc j'ai emprunté un certain nombre de ces livres aussi, pour réapprofondir un peu ma lecture de ces textes anthropologiques très importants sur les aborigènes, en vue de la préparation du cours d'agrégation sur Carpentaria d'Alexis Wright, on aura l'occasion d'en reparler. Donc celui-là c'est Adolescence et sexualité, c'est l'entre-deux, je crois que c'est un extrait de sa thèse, ou c'est un prolongement de sa thèse, ça date de 1995, j'ai parcouru un peu, j'ai surtout lu le chapitre, la partie qui s'appelle entre rites et mythes, avec les jeux de rôle, c'est la partie médiane, faut-il perdre pour grandir, des problématiques anthropologiques qui m'ont paru intéressantes aussi, dans une dimension littéraire. Alors, l'ABU, vous vous êtes habitué maintenant, si vous êtes des fidèles de la rubrique « je rends des livres », vous savez que j'emprunte des livres pour mon travail, j'emprunte des livres pour mon plaisir, j'emprunte des livres pour vérifier ce que j'ai fait acheter pour tel ou tel cours ou pour tel ou tel étudiant, mais j'emprunte aussi des livres, vous l'avez vu, je disais pour mon épouse, pour ma mère qui lit en anglais et qui voulait lire du Nicole Krauss, et donc Nicole Krauss, que je n'ai pas lu, eh bien ma mère l'a lu, m'a rendu les livres, et je les rends à mon tour « Forest Dark » et « Great House » de Nicole Krauss. Je ne vais pas tellement vous en dire plus, ce sont donc des livres que je n'ai pas lu, je vais tiens à vous lire la quatrième de couvertures, histoire que ça n'aille pas trop vite. « The Great House » For 25 years, a solitary American novelist has been writing at the desk she inherited from a young poet who disappeared at the hands of Pinochet's secret palace. One day, a girl claiming to be the poet's daughter arrives to take it away, sending the writer's life reeling. Across the ocean, in the leafy suburbs of London, a man caring for his dying wife discovers among her papers a lock of hair that unravels the terrible secret. In Jerusalem, an antiques dealer slowly resembles his father's study planted by the Nazis in Budapest in 1944. Voilà, on n'en saura pas plus, des histoires se croisent autour des questions des dictatures, à la mémoire du nazisme, à la mémoire des sévices de la dictature de Pinochet. Tout ça, dans le contexte un peu künstleromane apparemment, je ne l'ai pas lu, je crois que c'est celui-là vraiment que ma mère a lu, l'autre je ne sais pas, enfin il y en a un des deux qu'elle n'a pas lu. Si elle commente en dessous, on en saura plus peut-être, sinon vous vous renseignez sur le web, Nicole Krauss. Ça, c'est des livres que j'ai parcourus seulement après les avoir fait acheter pour un petit peu renforcer le fond sur les questions de minorités, notamment de minorités dans les Amériques. The Rise of Asian America, Chains of Babylon, c'est un essai de Daryl Maiden, et c'est un essai sur la convergence des luttes entre le Civil Rights Movement, dont on connaît vraiment évidemment les figures afro-américaines, mais la lutte pour les droits des Asiatiques et la reconnaissance des minorités asiatiques et la lutte contre le racisme anti-asiatique et je l'ai parcouru. En fait, le chapitre qui m'a le plus intéressé, c'est le chapitre 4 qui s'appelle Are we not also Asians building solidarity through opposition to the Vietnam War, dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Chains of Babylon. Puis dans un genre relativement proche, on va dire en tout cas ici une biographie, là encore je l'ai parcouru, Heartbeat of Struggle, The Revolutionary Life of Yuri Koshiyama, et c'est donc une biographie de Diane Fugino, et c'est une biographie que j'ai fait acheter car je ne connaissais pas du tout cette figure de Yuri Koshiyama, je ne sais plus très bien, j'ai dû lire un article dans le New York, ou dans un quelconque autre journal en anglais, et ça m'a vraiment tout à fait impressionné. Yuri Koshiyama est notamment connue parce que c'est elle qui a recueilli, enfin qui a recueilli dans ses bras Malcolm X au moment où il a été abattu, et donc elle a en quelque sorte été la dernière à soutenir ou à avoir dans ses bras Malcolm X vivant, à cueillir le dernier souffle de Malcolm X. Et donc voilà, c'est un itinéraire très très intéressant, celui de Yuri Koshiyama, une vraie histoire de militantisme et de lutte pour les droits et à travers quand même des expériences assez impressionnantes aussi. Puis dernier point, on est plutôt sur un texte que je connaissais déjà, que j'avais déjà lu, que j'ai réemprunté parce que j'avais besoin de photocopier quelques pages pour un support pédagogique pour le semestre prochain, ça c'est plutôt l'autobiographie de la prix Nobel de la paix 2004, Wangarima Hatai, Morty a une petite dizaine d'années, Unbowed, un mémoire, qui est vraiment un texte et d'ailleurs je me suis surpris à relire plein de pages et à le reparcourir alors que je l'avais déjà lu il y a déjà un certain temps. Voilà, donc ça ce sont des livres que je vais rendre et vous avez vu un petit peu le panel, des livres que j'ai empruntés pour mon épouse qui finalement ne les a pas lus mais elle en a lu d'autres, des livres que j'ai empruntés pour ma mère, des livres que j'ai empruntés pour moi pour vérifier ce que j'avais fait acheter, des livres que j'ai empruntés pour moi pour préparer des cours, on couvre un peu le panel de l'utilisation que je fais de la BU que la plupart des universitaires font de leur BU. Voilà, je souhaite une bonne rentrée à tout le monde même si c'est un petit peu tôt quand même pour la souhaiter à certains, certaines collègues et puis bien sûr bon courage à celles et ceux qui sont déjà rentrés. Moi j'ai repris le boulot depuis le 6 août, j'ai bouclé la traduction que je dois rendre fin septembre donc je suis content, je suis en avance et j'étais obligé d'être en avance parce que vu la fin août et le mois de septembre qui m'attendent ici à la fac, je n'aurai pas une minute en plus pour des tâches dans les marges en quelque sorte. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501